5.com Alors tous les mardis, vous le savez, nous mettons en lumière des bretons qui ont besoin d'un coup de pouce pour financer leur projet. Nous le faisons en partenariat avec Kengo, la plateforme de financement participatif 100% bretonne. Ce matin nous recevons Dorothée Rivière, meilleure ouvrière de France, dans l'art du nettoyage et de la teinturerie traditionnelle. Bonjour Dorothée. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes meilleure ouvrière de France à un titre que vous avez décroché en 2013. En quoi ça consiste exactement ? Ça consiste à apporter de l'excellence dans son métier et d'être reconnue par ses clients. Quelles sont les épreuves auxquelles vous avez été soumise pour avoir ce titre ? Parce que c'est un titre prestigieux. Toutes les épreuves qui concernent le métier, on va dire, on a fait des épreuves de détachage, savoir en vénétage, sur un support, sans faire de traces, sans faire de réoles. Le repassage également, qui est une épreuve très importante où on a plusieurs heures pour repasser une œuvre. Et on a aussi des épreuves, on retrace son parcours avec un bouc, j'ai fait de la teinture également. C'est très enrichissant. Alors vous êtes à la tête d'un pressing à Quimper, une entreprise qui est écologiquement engagée. De quelle façon vous vous engagez justement écologiquement ? Alors nous déjà, ça fait 8 ans qu'au pressing, on a arrêté de nettoyer au solvant, au perchloréthylène. C'était un solvant qui était en cours d'interdiction. Donc nous, ça fait déjà 8 ans qu'on est passé à l'aqua-nettoyage. Ce qu'on appelle aussi le nettoyage à l'eau. Et c'est vrai que c'est sans polluant, c'est plus sain pour les salariés, c'est plus sain pour les vêtements. Les personnes aussi ne rapportent plus de pollution à la maison. Donc ça, c'est très intéressant. Alors vous avez envie d'aller encore plus loin et vous lancez un appel au financement participatif. Expliquez-nous pour quelles raisons ? Sur quel projet ? Alors nous, notre projet, c'est de rendre service à nos clients. Depuis quelque temps, nous avions des demandes en ce qui concerne les lavages et le repassage de chemises, qui est assez, il faut dire, assez laborieux. Laver et repasser une chemise, surtout le repassage, c'est assez compliqué. Et donc nous avions cette demande. Donc nous avons lancé sur la plateforme Kengo un financement participatif pour que nos clients puissent investir avec nous dans une machine, un robot. On peut appeler ça un robot high-tech qui repasse impeccablement les chemises en un temps record. Alors il va falloir me donner le nom parce que ça m'intéresse. Alors vous avez déjà collecté combien sur cette plateforme Kengo ? Alors on est au tout début, là, on est à moins de 1 000 euros. Mais la collecte va durer deux mois. Donc on a encore un peu de temps, mais c'est vrai qu'il faut lancer la machine, comme on dit. Mais on cherche à obtenir 25 000 euros avec la collecte. Donc c'est une très grosse somme. Eh bien écoutez, l'appel est lancé. Voilà, vous étiez là pour le faire ce matin sur la plateforme Kengo. Donc le site internet s'affiche sur votre écran, www.kengo.bz.dash. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci Laurence.